hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien alors petit partage d'expérience aujourd'hui on va revenir sur comment progresser comment apprendre un peu mon parcours par rapport à ça ou en tout cas ce que je retiens pour l'instant c'est des choses qu'on apprend un petit peu tous les jours on va dire donc c'est quelque chose qui quand on débute on n'a pas forcément ça en tête donc on parle et on progresse au fur et à mesure mais ça vaut le coup quand même de je pense d'échanger dessus alors avant de commencer n'hésitez pas si vous n'êtes pas déjà abonné la moitié à peu près des visiteurs qui sont pas abonné cliquez sur s'abonner sur la chaîne vous pouvez aussi me soutenir en cliquant sur rejoindre ici vous avez surtout aller sur la page d'accueil de la chaîne vous tapez sur youtube xavki vous allez sur google ou votre moteur de recherche vous tapez xavki vous allez certainement trouver la chaîne et j'ai essayé de regrouper toutes les vidéos par thématique vraiment donc orchestration automatisation des vosses industrialisation conteneurisation c'est au delà des vidéos c'est les playlists entières qui sont vraiment et c'est quoi j'ai essayé de classer par par thématique et puis si vous le souhaitez pour les gens qui cherchent à trouver finalement par quel ordre prendre le bout des choses quand on débute vous allez sur xavki.blog vous allez dans la barre de menu ici vous cliquez sur roadmap sysadmin devops et c'est à peu près les choses telles que je le ferai si j'avais à débuter avec le petit retour d'expérience que j'ai à l'heure actuelle alors c'est parti pour progresser donc l'idée on va se mettre dans le terminal gentiment j'ai changé de clavier j'espère que ça va bien se passer il ya trois choses qui me viennent actuellement en tête ça veut pas dire que on a fait le tour complètement des choses avec ça mais il ya trois choses qui me viennent un petit peu en tête quand on quand on pense à progresser à apprendre à comprendre alors le terme apprendre serait presque à essayer de bannir même si ça reste quand même un fondamental mais comprendre est beaucoup plus important que d'apprendre les choses c'est à dire apprendre dans le plus mauvais des sens c'est à dire vraiment retenir j'ai pas des options assez bêtement entre guillemets ça n'a pas ça n'a pas vraiment d'intérêt là on va se mettre un petit fichier progresser ça on va se mettre comme ça on va se remettre au tout début tout ça toc toc voilà donc progresser on va dire c'est le titre un peu de notre notre truc derrière je vous disais pour moi il ya trois trois choses un petit peu important à avoir en tête et qu'ont sorti du contexte on va dire même un peu informatique en tout cas le premier les sorties du contexte informatique c'est le goal oriented versus process orienté c'est quelque chose qui est alors je vais pas dire un petit peu à la mode mais c'est des débats qui ont lieu actuellement pour moi il n'y a pas à être l'un ou l'autre faut être un peu les deux alors qu'est ce que ça recouvre comment faire comprendre un petit peu ce que ça recouvre ce qu'il faut voir dans le goal orienté c'est le résultat qu'on veut obtenir le process orienté c'est comment on va atteindre ce résultat qu'elle est quel va être le chemin si on prend là c'est des JO actuellement très simplement le goal orienté c'est avoir la médaille d'or ou avoir la médaille en tout cas où réussir ces JO qu'on va dire le process orienté c'est toute la phase de cheminement qui va permettre d'en arriver là donc vous avez compris c'est l'entraînement quelque part et le gros du travail c'est l'entraînement et ce qui apporte beaucoup c'est l'entraînement en tout cas il apporte beaucoup d'un point de vue connaissance sur soi amélioration des défauts etc malgré tout le goal orienté est aussi très important c'est à dire le résultat s'il n'y a pas le résultat final et si s'il n'y a pas cette étape de validation par un résultat final finalement on passe aussi à côté du truc alors en informatique ça pourrait se traduire en quoi ça pourrait se traduire par exemple voilà je veux apprendre kubernetes donc ça c'est mon résultat final alors vous l'avez compris le résultat final on l'atteint jamais comme une épreuve sportive c'est pas on a appris kubernetes c'est fini ça y est on sait typiquement kubernetes ou même linux ou même d'autres trucs il ya toujours des choses qu'on va apprendre en permanence remettre en cause aussi du savoir ça c'est quelque chose qui est très important et ça c'est on va dire notre goal donc notre objectif à atteindre et c'est ce qui va finalement donner la motivation est la plus forte source de motivation alors l'idéal les gens qui font un petit peu de travaux dans ces domaines là c'est de se dire il faut pas avoir qu'un seul goal il faut en avoir plusieurs par exemple quelqu'un sportif qui va chercher la médaille d'or bien sûr ça va être le truc ultime mais c'est pas le seul truc c'est il va aller la chercher pour montrer ou prouver quelque chose je sais pas à ses parents pour se faire connaître peut-être aussi financièrement rentabiliser le fait qu'il fait un sport qui est pas forcément méga rentable mais s'il acquiert cette médaille lab a finalement il va transformer serait le résultat final en monnaie sonnante et trébuchante s'il n'a pas cette médaille va finalement peut-être qu'il pourra jamais vivre de son sport pleinement on va dire où dans des bonnes conditions donc ça c'est quelque chose qui est important aussi c'est de se dire il faut pas en avoir un seul but il faut en avoir plusieurs pourquoi parce que ça va permettre de switcher de motivation suivant les cas de figure suivant les baisses de commande d'un flux qu'on va mettre dans cet exercice d'apprentissage et voilà au fur et à mesure du temps de se dire tiens par exemple en ce moment je pose tous les soirs vraiment plutôt pas mal pas mal je sais pas mal j'en sais rien mais c'est de se dire voilà il ya un soir je me dire tiens voilà je veux faire ça parce que je veux pouvoir faire des choses avec ma fille par rapport à ça ou je veux faire ça parce que voilà j'ai des ambitions sur eux des projets perso financiers ou je veux faire ça aussi parce que je veux tout simplement c'est ma passion j'adore découvrir ce type d'outils là je vais le faire et je vais apprendre cet outil là donc ça c'est le goal orienté ensuite le process orienté par exemple par rapport à kubernetes etc c'est finalement le cheminement qui va permettre d'arriver à ça donc si on prend kubernetes on va essayer de se dire tiens quel parcours d'apprentissage comment je vais me prendre tout au long de cet apprentissage et derrière on va se dire tiens les étapes il va falloir pour y arriver les méthodes aussi que je vais mettre en oeuvre pour y arriver ou que je vais découvrir dans le cadre de cet apprentissage et ça c'est hyper important c'est à dire que si vous n'avez pas discerner chez vous une méthode d'apprentissage moi j'ai à peu près la mienne et vous la retrouvez un peu qui transpirent sur la chaîne sur les playlists donc dans le parcours c'est à dire l'introduction définition concept hello world etc donc ça c'est un truc un petit peu classique j'en ai j'en avais parlé lors des lors des vidéos précédentes sur aussi quand on prend une technologie comment un petit peu les éplucher le truc donc ça c'est quelque chose qui est très important au tout autant important que le goal la réussite finale parce que derrière en plus au fur et à mesure vous allez répéter ce process d'apprentissage vous avez amélioré votre fonction d'apprentissage finalement quelque part et vous allez vous améliorer au fur et à mesure le sportif par exemple c'est il va préparer cet événement là il va s'y prendre deux trois ans un an cinq ans à l'avance voire plus et il va apprendre d'une part sur quelle est sa routine journalière quotidienne qui va lui permettre de de faire de bonnes séances d'entraînement quel va être son meilleur mode de récupération d'un point de vue musculaire comment il doit gérer ses baisses d'intensité d'influx comme quand on apprend quelque chose psychologique donc ça c'est des choses qui sont très important comment gérer aussi des défaites intermédiaires malgré tout pour en tirer profit pour l'objectif final et ça c'est important de la même manière quand on apprend je sais pas kubernet on va dire tiens allez hop ouais je vois plein de gens qui l'installent en mode non managé etc hop on se lance dans le truc puis ben on galère alors c'est un peu vivre des fois une mini défaite ben non au contraire c'est apprendre mais c'est la perception de ce moment là qui est hyper important pour en tirer profit et ce parcours d'apprentissage ce qui est hyper important c'est dans d'en prendre du plaisir c'est à dire que parfois ce qui peut se passer c'est que on va se fixer un but sur quelque chose qu'on veut atteindre un résultat qu'on veut atteindre on sait que le résultat qu'on veut atteindre va être un plaisir certain mais le parcours pour atteindre ce résultat là soit en sport ça j'ai déjà vécu ou autre eh bien ça va être une une on peut le vivre comme une galère qu'en fait c'est à dire des choses dans la douleur etc eh bien il faut inverser le procès c'est à dire qu'il faut se dire le moment qui est hyper agréable c'est justement ce process d'apprentissage c'est pas si souvent je bosse pas mal l'anglais bah apprendre du vocabulaire c'est chiant faut se le dire c'est assez chiant et bien quelque part ce qui est important c'est de le vivre différemment essayer de trouver le moyen de switcher ça et se dire ouais c'est plaisant finalement ah bah tiens par rapport à hier j'ai appris x mois en plus je comprends des thématiques supplémentaires etc donc ça c'est quelque chose qui est très important se satisfaire de cette cette étape là mais surtout faut surtout pas être fixe sur le goal ou le process je voulais mes provès mais c'est process process oriented parce que derrière sinon c'est quand même un petit peu c'est quand même un petit peu passé à côté de plein de choses que de ne pas gérer à dire le package en global des deux à savoir quand même qu'on est tous soit plus l'un soit plus l'autre donc il faut travailler et jouer sur cet équilibre cette balance alors l'autre élément et là on va revenir un peu plus dans les contextes informatiques mais c'est pas forcément le cas complètement c'est l'environnement notamment au travail c'est quelque chose qui est hyper important et derrière ça va favoriser on va dire le process d'apprentissage pareil entre comprendre apprendre quelque chose qui est très important alors pourquoi derrière ce qu'il faut déterminer quand on est dans une entreprise et c'est dès l'entretien qu'il faut le déterminer si on va dire un petit peu la vélocité et l'efficacité de on va dire d'une équipe ou d'une ambiance de travail quoi du ou du futur la future entreprise ça c'est quelque chose qui est aussi assez important déterminer si on est sur quelque chose on va être un peu plan plan et posé dans son truc on va pas sortir trop de sa bulle de confort déterminer si on va complètement sortir sa bulle de confort et là suivant les caractères suivant l'approche qu'on peut avoir ça peut être tout aussi destructeur suivant on arrive si on arrive à prendre ça il ya le valoriser ou pas ça c'est assez délicat parfois et ça ça va être derrière aussi donc il ya plein de paramètres c'est aussi derrière la vitesse où on va donc on parle de vous parle de vélocité c'est la vitesse de réalisation aussi des tâches c'est à dire un truc on va passer beaucoup de temps pour des tâches qui sont relativement petites ça veut dire que derrière il ya plein de trucs édulcorés autour qui peuvent être utiles et même assez souvent quand même mais qu'ils peuvent être aussi assez souvent inutiles donc il faut faire très attention sur justement ce bruit autour de la tâche finale à réaliser derrière il ya aussi le type de tâche et ça on en revient à la vidéo je vais parler du bruit de fond en infrastructures c'est à dire si vous êtes sûr et si vous arrivez sur une infrastructure qui a énormément de bruit de fond c'est à dire plein de petites tâches style le varlock qui se remplissent il ya je crône rien et je me rends sur les trucs pour aller vider quelque chose de style je n'intègre pas quelque chose que j'ai poussé sur les serveurs mais je le mets je le mets pas dans mon infra quoi ou ma configuration à ce code et ça fait que derrière quand je réinstalle quelque chose s'est pas mis en place là c'est 4 quoi c'est pas catastrophique mais c'est à faire évoluer très très rapidement parce que finalement le type de tâche on va être sur du run versus du projet et là du coup on est typiquement dans du run pour une même action il est très facile de passer d'une action de run à une action de projet il ya des actions qui sont mixtes typiquement si on prend le cas de par exemple oui le varlock qui se remplit bas c'est mettre en place un log rotate et même mettre en place de l'oggle au retaïque ne suffit pas si on fait du run par rapport à ça on va faire quoi les supprimer nettoyer ou juste effectuer le log rotate lancé la commande de log rotate de manière forcée pour faire en sorte de de gagner de l'espace dans leur log ok très bien mais ça on a réglé rien d'une part on n'a pas réglé sur la machine où on est actuellement les choses de manière quasi définitive donc là ça veut dire qu'il faut configurer le log rotate améliorer sa rotation par exemple et puis également c'est de se dire ok derrière j'ai j'utilise des outils de configuration as code ou d'infra as code en l'occurrence pour le gros tag on va être plutôt sur la configuration as code je fais en sorte que je crée le rôle qui va bien où j'adapte le rôle qui va bien pour prendre en compte ça si j'installe de nouvelles machines ou si je repasse sur cette machine là déjà de ne pas détruire la contre le gros tête que j'ai peut-être amélioré tuner pour l'occasion et faire en sorte que toute nouvelle machine que j'installe avec ce paramètre là elle soit pris en compte directement et j'ai pas besoin d'y revenir dix coups là vous avez vu que du coup dans le deuxième cas de figure on est en mode projet finalement en tout cas on est semi projet on règle truc différemment et on se dégage du temps pour faire du projet surtout et puis on a le run dans l'autre cas de figure qui est quand même qui résout on va dire pas grand chose finalement et on va dire pour un profil d'ingénieur c'est carrément passé à côté de de l'exercice que de le faire ce qui est important aussi c'est au travail c'est l'entourage là c'est quelque part triste à dire mais ça va être les profils de personnes qui vous entourent est ce que les gens de la veille quelle est leur méthode pour faire de la veille est ce qu'ils font de la veille qui est bien centré sur l'activité professionnelle que l'on que l'on fait c'est à dire je sais pas si je suis six admins devops où je fais du quoi là j'ai des tâches attribuées à kubernetes manager une infra etc avec je sais pas en civil terre à forme et bien est ce que je fais de la veille au moins assez centré sur sur cet écosystème là où est ce que en même temps chez de la veille sur de l'ia 2 du développement de je sais pas trop quoi alors les personnes un petit peu exceptionnel qui sortent du lot savent faire à peu près les deux et pondérer comme il faut les deux mais assez souvent ça donne des gens qui peuvent être potentiellement un petit peu éclaté dans leur veille et qui finalement n'est pas une veille rentable professionnellement directement ça peut devenir rentable sur du très long terme mais là il faut vraiment le penser programmer les choses parcours d'apprentissage on y revient donc il faut il faut se programmer son parcours pour que ce soit rentable sur du long terme c'est jouable mais il faut vraiment vraiment pousser les choses et puis si les bases du métier déjà ne sont pas posées c'est pas la peine d'aller s'éclater un petit peu partout commençons par prendre chaque chose chaque brique une à une même si c'est pas les trucs hype du du moment à la mode etc ce qui est aussi très important c'est le apprendre versus comprendre et ça c'est valable aussi pour les membres pour les membres d'équipe en fait c'est à dire qu'en fait si on est sur des profils où les gens ils cherchent juste à apprendre des commandes et c'est super cool j'ai appris la commande machin bidule mais par contre que le concept même de l'outil qu'on utilise n'est pas fondamentalement fondamentalement acquis c'est à dire si on prend par exemple kubernetes pour faire du kubernetes et pas pour donner la main au dev faire du déploiement automatisé se passer de manager fortement le système en tout cas gommer une partie du managing du management du système faciliter le la sidi etc et faciliter le monitoring de tout ça là c'est bien de connaître les lignes de commande kubernetes mais là on passe à côté complètement de l'exercice et ça si c'est en plus en équipe là on est complètement passé à côté de l'exercice si c'est au niveau de la boîte là c'est c'est banqueroute totale on va dire c'est très dommage ça empêche pas que la boîte peut s'en tirer très bien mais c'est très 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 dommage est ce qui est important aussi c'est que les gens soient conscients de ça de la différence entre apprendre un truc et comprendre un truc c'est passé à côté des concepts et des on va dire des définitions des principes de base d'acquisition de cette technologie là et puis aller directement vers comment j'implémente le truc et ça il faut savoir switcher entre les deux passer de l'un à l'autre inévitablement alors ensuite oui alors au niveau de l'entreprise qui est important c'est aussi la gestion du on va dire du capital connaissance à la fois individuels mais surtout collectif c'est à dire que le but c'est progresser en équipe alors là il ya du sport un peu partout en ce moment ok les sports d'équipe vous pouvez prendre recruter la meilleure personne du monde si il n'y a pas de symbiose avec l'équipe ça peut venir de la personne ça peut venir aussi voilà de la manière d'intégrer la personne dans l'équipe ça peut venir aussi bas des autres collègues d'un contexte particulier etc et ça c'est quelque chose qui est important de pouvoir valoriser le capital connaissance d'une équipe à la fois que celle ci cette équipe là puisse acquérir des compétences donc là mettre en place des moments d'échange des moments aussi de veille des retours d'expérience du partage fortement du travail éventuellement binôme donc ça c'est des choses qui vont jouer énormément et ce qui est important au delà de toujours pareil apprendre versus comprendre ce qui est important c'est pas forcément les actions en elle même les actions sont importantes toutes ces actions là mais c'est de voir si au niveau de cette équipe là au niveau de l'entreprise les choses ont bien été comprises pour se dire tiens on est sur un métier qui quand même nécessite de l'évolution de l'innovation de la r&d des compétences qui évoluent assez rapidement si je veux avoir le top du top eh bien il faut que j'active ces choses là et si déjà au niveau hiérarchique au niveau des équipes il ya ce mindset là et les gens ont tous bien conscience que l'on vit dans ce contexte là ok ensuite passons aux actions qui vont permettre de renforcer ces choses là mais déjà bien identifié si ça existe ou si ça n'existe pas donc ça c'est des choses aussi très très importante je lis c'est pas si évident que ça dans le domaine de l'entreprise parce que là c'est souvent on se dit ouais mais il faut que ce soit rentable tout ce que j'ai donc il faut aussi peser les choses pas que tout le monde se s'amuse à faire son petit son petit bac à sable dans un coin et puis et puis que finalement il n'y a pas de retour et rien c'est pas valorisé et c'est finalement perdant pour l'entreprise peut-être juste un apport pour le salarié en question mais voilà le travail et le pas la veille et le travail perso et alors ça on va dire j'en suis pas fier que de le dire mais c'est on va dire quelque chose qui est inévitable de nos jours et ça c'est important que les les jeunes malheureusement le comprennent en assez rapidement on est dans un domaine où tu peux avoir ton diplôme ça ça va pas t'aider beaucoup pour la suite parce que les technologies évoluent très vite parce que les écoles n'ont malheureusement pas la facilité pour suivre l'évolution de ces technologies etc donc ils sont là surtout pour poser des fondamentaux il faut bien comprendre ça et c'est important aussi bien sûr d'avoir les fondamentaux les écoles sont là pour ça il faut il faut les avoir moi c'est un peu mon regret c'est de pas avoir ce background finalement qui de temps en me revient en boomerang c'est derrière donc de bien comprendre que le diplôme c'est qu'un petit premier pas c'est un truc rien ne vaut l'expérience je dirais c'est un peu dans tous les métiers mais là concrètement à la vitesse où évoluent les technologies à l'heure actuelle encore plus quoi et ça c'est important et de fait en découle une chose en matière de veille alors l'idéal c'est déjà d'être dans une boîte comme je disais tout à l'heure qui a bien compris que la veille il faut qu'il y en ait un peu de fait sur le temps pro parce que voilà c'est une chose mais au delà de ça la veille elle doit être pro et puis la perso aussi ça c'est je sais qu'on peut me reprocher de le dire pour le coup mais je ne vois pas comment une personne qui fait notre métier à l'heure actuelle peut se passer de faire une veille perso un petit peu le soir le week-end pas forcément de manière ultra intensive mais c'est quelque chose qui est qui est extrêmement important et qui peut ne pas quoi qui ne peut pas passer outre au delà de ça ça conditionne une autre chose qui est importante à avoir en tête si la personne n'est pas passionné par ce métier là malheureusement ça va être difficile parce que du coup faire sur son temps perso des choses qu'on considère un peu comme quand même en lien très fort avec le côté professionnel je parle pas de faire des tâches de des tâches de pour l'entreprise spécifiquement mais la veille c'est comment les technos que j'utilise dans mon cadre professionnel soit strictement les technos appliqués dans l'entreprise comment je fais une petite veille autour de ces technos là et puis également comment je recherche autour de cet écosystème là les nouveautés qui existent et ça c'est gagnant gagnant entre guillemets bien sûr l'entreprise va y gagner mais par ailleurs vous c'est ce qui va construire votre carrière et de manière significative et la différence va être très très importante entre une personne qui le fait une personne ne fait pas c'est dommageable c'est peut-être dommage moi perso ça me pose pas tant de soucis que ça parce que c'est comment on va dire c'est ma passion et justement du coup ça me pose d'autant moins de soucis après bien sûr il ya un environnement moi voilà j'ai une femme un enfant il ya un environnement à prendre en compte faut pas non plus faire tout et n'importe quoi et tout mettre à la poubelle pour pour juste ça je trouve que c'est bien dommage on a une vie l'informatique et les écrans c'est pas ça fait pas une vie clairement ça y contribue parce que voilà de notre société est fondée sur il faut avoir un travail pour gagner de l'argent pour pouvoir avoir une vie une vie correcte on peut remettre en cause tout ça c'est pas c'est pas le sujet mais en tout cas voilà malheureusement on peut pas sortir du système si facilement que ça et comme ça donc du coup ainsi si ce qui est si c'est ce que vous recherchez si vous voulez progresser il n'y a pas de choix ça c'est une chose qui est certaine ça veut dire aussi derrière avoir ceux et se trouver des projets les guittés aussi ces projets donc être capable de pouvoir les valoriser derrière montrer que vous apprenez des choses notamment en entretien pro ça c'est quelque chose qui est important si vous prenez la chaîne alors au delà de la chaîne elle même mettons à la poubelle toute la chaîne si vous avez sur le dépôt guide qui est attenant à la chaîne vous avez donc pour chaque playlist chaque thématique mais prise de notes finalement ça reste des prises de notes qui me servent de support pour la chaîne mais c'est pour moi aussi c'est une manière de déjà d'apprendre mieux pour moi en tout cas c'est dans mon mode d'apprentissage et puis aussi ça montre si j'ai besoin de montrer aux gens que je bosse ces sujets là je peux montrer des choses à partir de ça et lui même maintenant assez souvent je je bac porte des choses on va dire il ya des choses que j'essaye de partager auprès d'autres personnes qui ont envie d'apprendre et montrer des choses qui m'ont permis d'apprendre plus vite vagrant docker quoi les les stacks automatisés etc ça c'est quelque chose qui m'a permis d'apprendre et d'itérer beaucoup plus vite et j'essaye de transmettre ces choses là ça veut pas dire que les gens vont forcément s'y retrouver chacun son process mais savoir que ça existe c'est quelque chose qui est essentiel là aussi dans la veille et le travail perso ce qui est important c'est de c'est pas de savoir faire le truc forcément dans le détail du bout du bout mais ce qui est important c'est déjà savoir que les choses existent on en reparlera si on parle de de comment on choisit une techno ou comment par rapport à un use case on va choisir une techno la plus grosse difficulté pour choisir une technologie c'est déjà de connaître l'ensemble des choix qui s'offrent un petit peu à nous et on ne connaît jamais l'ensemble intégral ça c'est certain mais par contre ce qui est important c'est de pouvoir comparer par rapport à d'autres outils et de se dire voilà j'ai vu que dans la famille du type d'outils qui est configuration à ce code orchestration je sais que il ya par exemple kubernet il ya nomad il ya je sais pas mes os et bien je suis capable à peu près d'identifier le pourtour de chacun et dans ma tête assez régulièrement je me remets en cause et je mets sur le tapis la question suivante c'est de se dire tiens si j'ai un choix à faire entre ces trois là sur quels critères je choisis suis-ci 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 et dans quel cas de figure il y en a pas un qui l'emporte direct d'emblée sur l'autre c'est que c'est face à un cas d'usage il faut être capable d'inverser le process et de se dire ok en fait il ya certainement un cas d'usage qui est plus adapté à l'un plus adapté à l'autre plus adapté à l'autre et ça c'est un process qui est assez intéressant parce que c'est un procès plutôt d'ingénieur derrière de résolution de deux problèmes et et voilà donc c'est quelque chose qui est très très important ce qui est important aussi c'est donc on en parlait tout à l'heure c'est comprendre une technologie versus apprendre c'est moi j'ai tendance à utiliser ce terme là ça va dire épluchage petit clin d'oeil à christophe si jamais il passe par là lui parle de de poncer vous savez avec la ponceuse derrière donc on va dire un peu un peu mécanique donc ça c'est quelque chose qui est aussi assez sympa je cherchais le fermeture de parenthèses que j'ai pas encore trouvé tellement il est neuf ce clavier mais tous eux mais toujours est-il ce qui est important c'est de ne pas s'arrêter à se dire c'est j'ai installé le truc comme ça peut se faire le plus mauvais des cas le plus mauvais des cas symptomatique c'est à dire symptomatique c'est quelque chose qui met en évidence un problème plus global par exemple le meilleur exemple c'est une personne qui qui a mal au ventre régulièrement qui a donc on va lui donner ben voilà un petit ultra levure je sais pas trop quoi pour que le ventre aille mieux bien sûr ça fait un petit effet puis à côté il a des problèmes d'eczéma ça le gratte il met une petite pommade et puis en même temps il a des douleurs musculaires fortes derrière l'épaule pareil petite pommade dédiée cette fois ci au côté musculaire et près individuellement on se dit ok c'est bon le problème il est géré non en fait c'est juste des symptômes qui peuvent peut-être annoncer que la problème le problème de cette personne là s'il ya se trouve c'est quelque chose de juste plus grave la personne elle a peut-être juste un cancer je dis pas juste du coup elle a un cancer du coup c'est beaucoup plus dramatique et finalement là c'est des symptômes le fait que ça me gratte le fait que j'ai mal aux ventes etc c'est des symptômes qui mettent en évidence un problème plus global et ça dans les entreprises c'est important de discerner les deux le symptôme et le truc global typiquement les gens j'ai déjà vu ça des gens qui installent avec docker compose des stacks qui sont dédiés être plutôt en production cluster is et par exemple et sur lesquels il faut avoir une plutôt une bonne connaissance les gens ils vont faire docker compose ok je trouve des docker compose en ligne c'est cool je mets le petit volume je fais une petite configuration et puis docker compose a passé j'ai le truc qui tourne moi ça y est c'est prêt je le mets en prod et c'est parti comme ça en fait la personne ne connaît juste rien de la technologie ce qu'il faut c'est poncer ce truc là éplucher ce truc là et se dire ok quels sont les fondamentaux de ce truc là quel est le mode de production de ce truc là parce qu'en fait sur beaucoup de dépôts guide on va retrouver un petit docker compose ou quelqu'un qui va installer si vous prenez par exemple apache airflow que actuellement je regarde un petit peu il ya beaucoup de gens qui l'installent on voit beaucoup du ce qu'est où les gens l'installe avec allez hop docker compose up ou dans la lme charte air flow comme ça direct paf le truc s'installe sauf que le truc derrière il embarque un postgre il embarque un redis et tout ça qu'effectivement quand on lance la lme chart direct tout ça s'installe sauf que si on pense pas à persistance de la donnée monitoring des choses etc on passe à côté du truc aller voir la vidéo dédiée à la partie comme choix de choix de technologie ou comment on a une approche de six admins le but c'est de faire de la production c'est de se poser les questions de production comment je fais pour persister les choses comment je fais pour avoir de la haute dispose si j'en ai besoin donc aller voir cette vidéo sur six admins c'est le truc qui me semble assez important et donc c'est là où intervient la différence entre le gars qui va juste installer le truc mais ça on va dire c'est du travail de technicien et encore et puis le gars qui va pousser le truc plus loin qui va se poser ces questions là là on approche de l'ingénieur qui va qui va se dire ok dans quel contexte je suis qu'est ce que j'utilise à quoi ça sert quelles sont les fonctions sur lequel repose cet outil là et comment je dois en prendre soin pour pour avoir quelque chose de performant de persistant et qui va m'apporter beaucoup de choses et qui va être facile aussi à maintenir par la même occasion donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai essayé de livrer un maximum de choses je sais que ces vidéos de retour d'expérience se plaisent plutôt pas mal je vous laisse pas là c'est vraiment un brouillon je laisse pas ce truc là le clavier c'est encore à prendre un petit peu en main en tout cas le but c'est de progresser ensemble apprendre progresser ensemble alors je dis apprendre progresser sous le terme apprendre comprendre et progresser ensemble ça c'est quelque chose qui est qui est primordial je trouve à avoir en tête je vous dis à très bientôt abonnez vous surtout si ce n'est pas déjà fait inciter les gens à s'abonner mettez un petit pouce bleu un petit commentaire pour me dire vous ce que vous vous avez comme meilleur conseil pour progresser c'est quelque chose qui est très très important et moi je vous dis à très bientôt sur le zafki ciao à tous